allez on va commencer le warm up avec 10 petites minutes de mobilité donc on va commencer avec la position du dragon une minute dans la position à droite une nuit dans la position à gauche ensuite vous passerez sur une minute en position du pigeon côté droit exactement pareil pigeon du côté gauche encore une minute donc là on sera à 4 minutes au chrono la cinquième minute on bifurquera sur un étirement de l'ischio jambier donc ischio jambier droit si ça vous fait mal d'avoir le genou au sol on peut mettre la jambe comme on voulait le but c'est de se pencher en avant donc on fera exactement la même chose sur l'autre jambe donc soit on se met sur le genou si ça fait un peu mal on déplie la jambe et on vient se pencher en avant pour l'ischio jambier donc là on est à 6 minutes la septième minute on se mettra en position de standing straddle donc le grand écart debout une fois qu'on aura fait ça une petite minute vous pourrez directement vous allonger au sol et faire l'épouvantail droit donc comme ceci on a déjà tous fait au sayajim une minute comme ça on sera à la huitième minute pour la neuvième minute on fait exactement pareil de l'autre côté et enfin vous pourrez revenir sur le ventre et vous mettre en position de cobra et vous aurez fait vos dix minutes de mobilité une fois la mobilité terminée on pourra passer sur l'activation donc vous devrez réaliser deux rangs de dix passages avant avec un bâton une fois que vous aurez fini les dix passages avant on fait la même soja en passage arrière donc pour rappel le passage arrière il faut que vos mains soient en supplication c'est à dire on place le bâton directement vers les fesses donc comme ceux ci et on place les paumes de main face aux fesses et ensuite on peut enchaîner avec dix passages arrières et après ça vous pouvez basculer sur dix overhead squat on n'oublie pas sur les overhead squat on vient bien casser la parallèle on vient bien fixer le bâton au dessus de la tête en le poussant le plus fort possible en fixant les épaules aux oreilles on reste les talons bien au sol et on fait ces overhead squat et on va doucement si vous avez des partenaires qui attendent en planche comme ça ils font un peu plus dégainage donc le skills pour le skill vous allez devoir réaliser un arraché debout comme ceci plus un arraché technique donc un arraché en descendant en squat complet et ceci pendant dix séries donc dix séries de un arraché debout plus un arraché en squat si si vous n'avez pas de si vous voulez le faire un peu avec du poids que vous avez qu'un bâton vous pouvez aussi le faire avec une halter c'est le même principe arraché debout plus ici arraché en squat donc bien sûr en unilatéral c'est juste un peu plus tueur un peu plus dur avec une halter ou sinon il y a aussi le choix avec la kettlebell qui est un peu plus technique arraché debout suivi d'un arraché en squat et pour ceux qui ont une barre d'haltéro c'est le même principe un arraché debout et avec un arraché technique donc venir en flexion et on enchaîne avec la deuxième partie du skills vous devrez réaliser un tabata donc huit rounds de 20 secondes de travail 10 secondes de repos d'un arraché flexion plus un overhead squat vous pouvez utiliser soit votre barre à vide soit une halter soit votre kettlebell bref ce que vous avez utilisé avant ou même changé donc je répète le plus possible un arraché en squat plus un overhead squat pendant 20 secondes 10 secondes de repos et ça huit fois bon courage et enfin on finira par le petit wad des familles donc le petit wad des familles ça va être un minimum de 14 minutes sur la minute une vous devrez réaliser 12 dumbbell squat snatch donc vous faites un arraché avec une flexion et vous faites ça douze fois vous pouvez alterner si vous voulez faire douze fois du même bras ou faire 6 et 6 c'est vous qui voyez donc ça à faire lors de la première minute et lors de la deuxième minute vous devrez réaliser ni plus ni moins qu'un petit 200 mètres de run si vous avez du mal vous faites 150 mètres si vous avez aussi du mal vous faites 100 mètres vous faites ce que vous pouvez mais la deuxième minute on essaie de courir d'accord donc immôme de 14 minutes minutes numéro une douze d'un bel soit snatch minute numéro 2 un petit peu de run pour pour se relaxer un petit peu les jambes avant d'attaquer le double squat snatch voilà les saiyans sur ce je vous souhaite bon courage c'est pas des wad facile à réaliser tout seul la preuve on est trois donc voilà je réitère encore ce que je dis ceux qui veulent venir de temps en temps s'entraîner dans mon garage vous êtes les bienvenus allez vous voulez ça y'a il est super fun web où où à à Ok ?